... L'immunothérapie et sa révolution chez l'adulte, les données qu'on a chez l'enfant et les perspectives dans le cadre des syndromes de l'ifraoménie. Vous connaissez probablement beaucoup pour tous cette diapositive. En 2013, le journal Science a considéré que c'était la plus grande découverte de l'immunothérapie de l'année dans le top 10, qui est chaque année partagé par Science. Cette plus grande découverte était liée d'une part au développement de ce qu'on appelle les lymphocytés génétiquement modifiées appelées CAR-T cell, en particulier dans les leucémies dirigées contre un antigène, CD19, mais aussi maintenant dans les lymphos. Je n'en parlerai pas ce soir. Et puis aussi à la découverte dans les années qui ont précédé aux résultats qui ont été publiés en 2010, 11, 12, 13, des inhibiteurs des points de contrôle immunitaires ou des immune chain point inhibitors, et en particulier CTLA4 et PD1, qui sont deux récepteurs situés à la surface des lymphocytes T et qui ont un rôle régulateur sur l'action des lymphocytes T. Et donc de bloquer ces freins du système immunitaire a été une réelle découverte et une avancée remarquable, en particulier dans certaines tumeurs. Donc je ne vais pas développer, ce sont toutes les publications en trois ans dans le New England, donc vraiment une révolution. Et puis ce qu'Aurélia Marabel, qui est le directeur du programme d'immunothérapie et Gustave Roussi, a renommé de façon très enthousiaste les PD-LOMA, c'est-à-dire l'ensemble des maladies sensibles à l'immunothérapie quand on bloque le récepteur inhibiteur PD1. Et là, vous remarquez presque 25-30 tumeurs de l'adulte. Et si on regarde un peu les histologies, vous voyez essentiellement le mélanome, c'était dans cette première maladie que les inhibiteurs des checkpoints immunologiques ont été développés, puis ensuite les cancers des poumons, les cancers de la vessie, les cancers du rein, les cancers digestifs, ce qu'on appelle des carcinomes, c'est-à-dire vraiment des tumeurs malignes épithéliales, essentiellement. Ensuite, des lymphomes. Et aujourd'hui, en août 2018, on a repris un peu toutes ces données pour une revue récente. La FDA, l'Agence américaine du médicament, a donné son accord pour une preuve d'efficacité de ces checkpoints immunologiques pour 6 d'entre eux, dirigés contre le CTLA-4 dont on a parlé, le PD-1 et le PD-L1 qui est le ligand de PD-1. Dans 11 maladies malignes, cancers, en particulier celles qui sont listées ici, 11 maladies, des carcinomes et des mélanomes. Et puis, une condition génétique particulière que les généticiens qui sont probablement majoritaires dans la salle, et je ne suis pas généticienne, ce qu'on appelle les MSCI, c'est-à-dire les microsatellites d'instabilité, des tumeurs de l'adulte qui sont associés à des instabilités des microsatellites. Et chez l'enfant, on va en parler ensuite ensemble, des mismatch-reper-deficiency, ce sont des tumeurs qui sont très mutés. Et pour la première fois, on avait un accord pour les immunes checkpoints inhibiteurs, pas lié à l'histologie, mais lié au statut génétique. Et ça, c'est une diapositive qu'on a partagée hier, c'est une excellente revue que je vous conseille de lire, publiée en fin d'année dernière, sur l'explosion de ces études utilisant des inhibiteurs des checkpoints immunologiques, d'une part en monothérapie, mais surtout en combinaison. Aujourd'hui, plus de 1 000 études sont en cours avec des inhibiteurs de PD1 ou de PDL1. La majorité en combinaison avec l'anticytel A4, qui était le premier, je ne vous montrerai pas de résultats, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais aussi avec la chimiothérapie, avec la radiothérapie, avec des thérapeutiques ciblées. Donc ça explose chez l'adulte. Je rappelle qu'il y a 6 inhibiteurs qui ont eu l'accord, l'agence américaine des médicaments. On est un peu plus en retard en Europe. Et finalement, il n'y a que dans 11 maladies qu'on a montré que c'était actif. Et on tente d'augmenter cette activité dans plein de cancers. Et donc on fait des combinaisons. Je reviens d'une réunion, on va en parler un petit peu ensemble. On parlait de la démarche agnostique, c'est-à-dire on ne sait pas et on essaie de tout faire ensemble pour voir si ça marche mieux. Vous comprenez un peu cette démarche ? Parce qu'aujourd'hui, l'immunité des tumeurs, on a beaucoup appris, mais il reste aussi beaucoup à apprendre. Et donc c'est une vraie explosion. Qu'est-ce qu'on a appris des études chez l'adulte ? On a appris beaucoup de choses. D'abord, on est en train de vraiment essayer de se poser la question pourquoi ça marche dans certains cancers et chez certains patients et pourquoi ça ne marche pas dans d'autres cas. C'est le cas, par exemple, c'était un modèle de cancer de la vessie avec certaines tumeurs qui progressaient alors que d'autres répondaient à l'immunothérapie. On sait que le statut tumoral, mais aussi dans le micro-environnement tumoral de la cible des anti-PD1 qu'on appelle PDL1 et PDL2 est important. Plus la tumeur ou le micro-environnement l'exprime, plus l'immunothérapie va marcher. Et ça, c'est un point important qu'on discutera dans le cadre du livre fraomenie. On sait aussi que plus il y a de mutations dans le lit tumoral, ce qu'on appelle le mutation burden, plus il y a potentiellement néo-antigène et plus potentiellement il y a une réponse immunitaire qui est présente. Et donc les inhibiteurs qui vont activer cette réponse immunitaire sont actifs. On sait que les lymphocytes T qui infiltrent la tumeur sont associés aussi à l'efficacité de ces inhibiteurs, des chain points. On a ce qu'on appelle les tumeurs chaudes, hot tumors, c'est-à-dire des tumeurs inflammatoires, infiltrés en T, en macrophages, en cellules myéloïdes et qui vont mieux répondre à l'immunothérapie et puis à un ensemble d'autres facteurs. Donc on commence à découvrir ces biomarqueurs, mais c'est encore très très mal exploré. On a aussi appris, et c'est important parce qu'on aborde l'idée d'avoir des thérapeutiques qui soient les moins toxiques possibles. On discute souvent avec les familles de la similarité entre un inhibiteur de chain point immunologique et une vaccination. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une façon de bien comprendre comment on booste le système immunitaire. Mais c'est quand même des traitements qui sont toxiques. Ça n'a rien à voir avec la chimiothérapie. Je ne vous montrerai pas de données. Il y a une très belle méta-analyse qui a comparé immunothérapie anti-PD1 versus chimiothérapie. C'est beaucoup moins toxique en règle générale. Mais quand on fait des combinaisons, on augmente la toxité et en grade 3-4, la combinaison nivolumab-ipilumumab, c'est quand même 40 % de toxicité sévère ou marquée. Ce n'est pas rien. Ce ne sont pas des toxités habituelles. Les patients ne perdent pas leurs cheveux. Ils se sentent le plus souvent bien. Mais ce sont des toxités liées au fait qu'on lève le frein du système immunitaire. On a une expansion de lymphocytés qui peuvent réagir contre le corps du patient et donc avoir des symptômes de type auto-humain, anomalie cutanée, digestif, pulmonaire, endocrinienne. C'est une autre toxité et c'est complexe à bien connaître. C'est aussi une diapositive que j'aime bien. Quand on a commencé des combinaisons d'immunothérapie, en particulier anti-PD1 et anti-CLA4, on s'est aperçu qu'il y avait des patients qui avaient des toxités très graves après une première dose. L'immunothérapie était interrompue. Là, c'est difficile à lire. Mais il y a des patients qui n'ont reçu qu'une dose, qui ont eu une maladie stable pendant des mois et qui a fini par répondre. La plus tard, je crois, c'était à 8-9 mois après la première injection d'immunothérapie. Donc, je ne vous ai pas mis les prix parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est un vrai sujet économique. C'est le prix de ces immunothérapies. Et donc, probablement, là, on les continue classiquement jusqu'à 2 ans, mais il est possible qu'on puisse ne faire que très peu d'injections ou même des rappels sur le même mode que les vaccinations. Pour vous donner un exemple, l'anti-CLA-4, ipilimumab, 20 000 euros par mois par patient en France, à peu près. L'anti-PD1, nivolumab, à peu près 5 à 6 000 euros. Donc, c'est vraiment des traitements qui sont actifs dans les tumeurs de l'adulte pour beaucoup, mais aussi très chers. Rapidement, les inhibiteurs des chain points immunologiques, on a vu chez l'adulte beaucoup de maladies sensibles, mélanome, carcinome. On n'a pas parlé de sarcome, on va en parler ensuite dans le cadre de niophromini, mais qui n'a pas été montré comme actif chez l'adulte et chez l'enfant. On a vu tout à l'heure que le taux de mutation était associé le plus souvent à la réponse à l'immunothérapie et beaucoup de débats sur le niveau de ces mutations. On sait que les tumeurs adultes, la moyenne de mutation par mégabase est à peu près de 2, 1,8 à 2. Chez l'enfant, on a un rapport beaucoup plus faible. Ce sont des tumeurs qui sont beaucoup moins mutés. C'est très général, autour de 0,13. Je n'étais pas là ce matin. Quelqu'un m'a dit qu'on avait parlé du taux de mutation dans les tumeurs associées au spectre d'élifraoménie. Je serais très intéressée par le connaître en fonction des histologies, en fonction des âges. Je pense que ça serait vraiment intéressant de le partager. Je crois que ce n'est pas publié. Qu'est-ce qu'on sait aussi du système immunitaire et des cancers pédiatriques ? Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais clairement, quand on parle de l'enfant, il y a toute une maturation immunitaire chez l'enfant qui n'est pas la même que chez l'adulte. Et puis, on sait qu'il y a un système immunitaire qui va se développer, au moins dans les premières années de vie, avec un profil immunitaire qui est beaucoup plus tolérant. Des lymphocytes T, des lymphocytes B, des cellules dendritiques qui présentent l'antigène, qui sont plus tolérantes, notamment pendant la période in utero, mais aussi finalement dans les premiers mois de vie. Et puis enfin, on en reparlera. La microbiote, ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est un sujet qui est beaucoup étudié à Gustave Roussy, notamment dans le laboratoire de Laurence et de Vogel. On sait qu'elle varie avec l'âge. Et c'est une vraie question chez l'enfant. Et on sait qu'elle aussi est associée au profil microbiotique, à la réponse aux inhibiteurs des checkpoints immunologiques. Donc, je vais vous montrer très rapidement ce qui a été fait avec les inhibiteurs de checkpoints immunologiques chez l'enfant. La première phase 1, avec l'ipilimumab, qui est donc un anti-CTLA-4, qui donne à peu près autour de 20 à 30 % de taux de réponse, notamment dans le mélanome, chez l'adulte. 33 patients, enfants, de 0 à 18 ans, de mémoire, ou peut-être même 21 ans, une étude nord-américaine, aucune réponse, excepté 4 patients qui ont eu une maladie stabilisée, qui avaient un mélanome, donc plutôt une tumeur de type adulte, mais dans tous les autres cas, aucune réponse. Si on parle très schématiquement du contexte de la contexture immunologique, en tout cas du micro-environnement tumoral de la majorité des tumeurs de l'enfant, et encore une fois, c'est très variable en fonction du type histologique, autant chez l'adulte, et notamment dans le mélanome, on est dans des tumeurs qui sont inflammatoires avec une expression de PD-L1. La majorité des tumeurs pédiatriques, qui a peu de lymphocyté infiltrant les tumeurs de façon très synthétique, très schématique, et une faible expression de PD-L1, qui est donc le ligand des anti-PD-1. Quand on a regardé la plus grande série publiée par nos collègues nord-américains, même si les datas sont un peu discutables, près de 500 tumeurs pédiatriques qui ont été analysés, le niveau d'expression général était autour de 10% de PD-L1 dans l'ensemble des tumeurs. Ici, j'ai entouré en rouge les tumeurs qui sont plutôt associés au spectre de l'ifraoménie, sarcome, rhabdomiosarcome, ostéosarcome, un niveau d'expression très faible, tant au niveau des cellules tumorales que du micro-environnement, autour de 1%, alors qu'on sait que ce niveau d'expression des tumeurs, qui était positif, donc très très peu, on sait que ce niveau d'expression est corrélé à l'efficacité des anti-PD-1. Si on parle des anti-PD-1, il y a eu des vrais succès, c'est une vraie révolution chez l'enfant aussi, notamment dans les lymphomes, des lymphomes qui étaient authentiquement réfractaires à la chimiothérapie et à la radiothérapie. des patients ont été guéris par cette immunothérapie, c'est le cas des lymphomes de Hodgkin, des lymphomes B du médiastin, des lymphomes anaplasiques, tout à fait exceptionnels et qui ne sont finalement pas tout à fait dans le spectre du l'ifraoménie, donc je ne développerai pas. Un autre domaine dans les tumeurs de l'enfant où il y a eu aussi un vrai succès, c'est ce qu'on appelle les tumeurs mismatch-reaper-deficient. Ça a été vu chez l'adulte, on en a parlé tout à l'heure, notamment les cancers colorectaux qui avaient une anomalie éthérosigote de la machinerie mismatch-reaper. Chez l'enfant, il y a un syndrome qui est rare, autour d'à peu près 1% des cancers de l'enfant qui associe une anomalie sur les deux chromosomes, vous êtes généticien, donc vous connaissez, du mismatch-reaper. Dans ces cas-là, les tumeurs sont très mutés avec un taux de mutation qui est exponentiel, hyper muté, voire ultra muté, plus de 100 mutations par mégabase, parfois même plus de 1000 mutations par mégabase. Je rappelle que la moyenne chez l'enfant, c'est autour de 0,13, donc on est vraiment à un rapport qui n'a plus rien à voir. Et dans ce contexte-là, des réponses aux antipédéens tout à fait exceptionnelles. C'était un jeune adulte, 19 ans, qui avait un rhabdomyosarcome réfracté, et dans le cadre du profilage moléculaire de sa tumeur, on a identifié une mutation germinale d'Emil-H1 et sa maladie a été mise en rémission complète sous immunothérapie, associée dans un deuxième temps à la radiothérapie ou pas de panine, donc une réponse tout à fait remarquable. Mais c'est exceptionnel. Et hormis les lymphomes et les tumeurs hypermutées, aujourd'hui, 317 enfants et adolescents ont reçu des immuniteurs des checkpoints immunologiques dans les cancers pédiatriques et très, très peu de réponses. Le niveau lumab, 64 patients, aucune réponse. La combinaison niveau lumab et type épidumab a été finalisée cette année. L'analyse est en cours, on n'a pas les résultats. Le pinbrolyzumab, autre antipédéen, un certain nombre de tumeurs très variables, beaucoup de sarcomes, beaucoup d'adolescents. Un profil de safety qui est tout à fait similaire à l'adulte, de pharmacocynétique qui est très similaire à l'adulte, mais malheureusement, en dehors des Hutchings, aucune réponse, 5% de réponse et c'était des tumeurs qui finalement étaient des cancers de type adulte, essentiellement des carcinomes. Et pour finir, l'athézolizumab qui est la dernière étude qui a été faite chez l'enfant et l'adolescent avec un antipédéen très proche de l'antipédéen de multiples tumeurs différentes qui ont été incluses et à part dans les lymphomes de Hutchings et d'autres types de lymphomes, aucune réponse significative. Donc voilà, c'était juste parce qu'on parle beaucoup des inhibiteurs des checkpoints immunologiques et donc on s'est réunis hier. L'agence européenne du médicament, l'agence américaine du médicament, les experts, en tout cas ceux qui connaissent l'immunothérapie chez l'enfant et les laboratoires pharmaceutiques pour dire quelles sont les prochaines étapes avec les inhibiteurs des checkpoints immunologiques. On en a eu beaucoup d'attentes dans les dernières années. C'était une vraie révolution chez l'adulte, c'était une vraie révolution dans certains domaines chez l'enfant, mais la conclusion est que ces inhibiteurs en monothérapie, ils ne sont actifs chez l'enfant que dans les lymphomes et les tumeurs hypermités. On a aussi tous, ce sont les conclusions de notre meeting de deux jours qui date d'hier, on a aussi considéré qu'aujourd'hui, développer des combinaisons d'immunothérapie, je rappelle qu'elles explosent chez l'adulte, n'avait du sens si on prenait ces inhibiteurs de checkpoints immunologiques qu'associés à d'autres immunothérapies antigènes spécifiques ou synthétiques immunothérapies, c'est-à-dire par exemple les carticelles dont on a parlé dans les leucémies, c'est une vraie problématique puisqu'il y a quand même un environnement suppresseur et donc il faut le booster et donc là, ça a du sens. Et puis pour le reste, ce que j'ai appelé les autres tumeurs qui ne sont pas infiltrés, ce qui est la grande majorité des cancers de l'enfant, incluant les sarcomes et les tumeurs cérébrales, on avait besoin de développer nos connaissances biologiques et développer des combinaisons d'immunothérapie peut-être avec des anti-PD1 mais avec un sens biologique pour soit augmenter l'antigénécité de ces cellules tumorales et donc augmenter la réponse immunitaire puisque je rappelle qu'il n'y a pas de lymphocyté dans ces lits tumoraux et un bon exemple qui me paraît très séduisant c'est les PARP inhibiteurs en combinaison avec les immunes chez le point de bloquer mais ce n'est pas tout à fait le sujet de ce soir. Donc voilà, je voulais juste faire une première partie assez développée pour vous dire où est-ce qu'on en est dans les cancers de l'enfant et maintenant si on réfléchit à la problématique spécifique du lyphroménie vous connaissez mieux que moi le spectre des cancers qui sont présentés les plus fréquents dans le cadre du lyphroménie chez l'adulte le cancer du sein les sarcomes des tissus mous les ostéosarcomes les tumeurs cérébrales et les adénocarcinomes chez l'enfant beaucoup de sarcomes ostéosarcomes sarcomes des tissus mous et puis les tumeurs cérébrales et les leucémies et dans ce spectre-là de tumeurs aucune des immunothérapies que je viens de citer n'a montré son activité nous ne sommes pas dans les carcinomes nous sommes dans des sarcomes des tumeurs cérébrales et là on n'a pas de résultat qui nous montre un bénéfice ces analyses et c'était aussi une de nos conclusions d'hier c'est qu'il y a quand même à chaque fois 5% de répondeurs à peu près à ces immunothérapies certes ce sont des carcinomes on ne connait pas très bien et on s'est engagé tous à mettre tous nos résultats ensemble pour mieux comprendre les patients qui ont répondu à ces immunothérapies et on ne sait rien sur le statut de P53 et la réponse à l'immunothérapie si on réfléchit à P53 et Laurence l'a un peu abordé sur les tumeurs qui sont enfin du moins la niche précancéreuse c'est à dire l'environnement qui est observé chez les patients adultes avec des hyperplasies nodulaires des lésions préexistantes associées au cancer et bien il y a le concept de niche précancéreuse associée à une angiogénèse particulière à une inflammation et à des modulations du système immunitaire dans l'environnement de P53 des tumeurs P53 qu'est-ce qu'on sait finalement assez peu et je pense que c'est un sujet tout à fait intéressant de travail on sait un vieux papier que j'ai relu et qui est vraiment très joli qui fait la preuve finalement le modèle de mélanome B16 qui est un mélanome très classique et bien très simplement c'était il y a presque 10 ans on a regardé la pousse tumorale dans des souris Y type c'est à dire des souris P53 normal et des souris P53 muté et comme attendu il y avait une progression tumorale une cinétique tumorale plus importante dans le contexte de P53 muté mais ce qui était particulier c'est que si on prenait ces mêmes souris avec des altérations de P53 mais avec un déficit immunitaire des souris skid immunodéficientes et bien on n'observait plus cette différence de pousse donc ça confirmait le concept que certes la mutation de P53 est importante mais c'est aussi via la modulation de l'environnement immunitaire que la pousse tumorale se fait les mêmes souris si on réinjecte dans des souris sauvages des cellules mésenchymateuses souches trop mal le micro environnement P53 muté et bien on observe un environnement immunosuppressif qui va se créer autrement dit c'est vraiment le micro environnement et P53 qui sont pro-tumoraux qu'est-ce qu'on sait d'autre de P53 ? donc ça c'est un peu des généralités sur des modèles murins qu'est-ce qu'on sait d'autre de P53 ? on sait que ça joue un rôle important dans ce qu'on appelle les TLR des toe-like receptors qui sont des récepteurs très très conservés dans toutes les espèces mammifères qui sont associés à la reconnaissance des protéines qui sont secrétées par différents microbes et donc bactéries virus parasites et qui vont être ce qu'on appelle le signal zéro de la réponse immunitaire et on sait que P53 interagit avec la formation de ces TLR avec des réponses qui sont anormales et cela dépend du statut de P53 et donc il serait vraiment intéressant de regarder la réponse TLR de l'immunité innée en fonction du statut de P53 et ceci n'a pas été encore bien élucidé on a beaucoup parlé de PD-L1 et là c'est un vrai sujet de débat et on en discutait encore hier on sait que P53 quand il est sauvage régule négativement l'expression de PD-L1 donc on peut penser et c'est plutôt ce qui est dans la littérature quand il y a un syndrome de l'ifraoménie donc une perte de fonction de P53 et bien on peut avoir une up-régulation de PD-L1 et donc une réponse aux anti-PD1 qui est plus importante je ne partagerai pas les données on est en train de le regarder à Gustave Roussy nos résultats ne sont pas tout à fait en accord avec cette hypothèse de la régulation de PD-L1 sur P53 et donc c'est encore des données qui sont très débattues on sait certainement que P53 muté altère le recrutement des lymphocytes NK qui sont des lymphocytes importants dans le contrôle de l'immunité tumorale via les ligands des NK des ligands activateurs et on sait enfin que le statut P53 module l'attractivité des cellules immunitaires dans les ligues tumoraux je crois que ce matin vous avez aussi dit qu'il y avait probablement plus de mutations et plus de lymphocytes infiltrant les tumeurs P53 je pense qu'il n'y a qu'un seul papier qui s'est interrogé à ce sujet qui est un papier qui n'est pas si ancien qui a deux ans et je pense que c'est vraiment intéressant de le regarder vous l'avez cité ce matin déjà ? non de Molecular Cancer Research où je crois qu'il y a plus de 1000 échantillons oui c'est ça qui ont été testés de cancer du sein de l'adulte et dans lequel on a regardé d'une part en immunohistochimie de façon très simple l'infiltration en lymphocytes toxiques d'autre part des signatures plus ou moins chaudes c'est à dire plus ou moins infiltrées en T essentiellement T en fonction du statut P53 et ces données montraient plutôt ce dont en tout cas on avait plutôt l'impression c'est que P53 régulait négativement l'infiltrat par les lymphocytes des lymphocytes et des tumeurs autant qu'on dit les tumeurs P53 mutés étaient moins inflammatoires que les tumeurs P53 sauvages et donc je pense que ça va un peu contre ce que vous avez dit ce matin mais c'est vraiment un joli papier et qu'il faudra creuser et ça c'est une revue qui reprend un concept très récent qui est pour finir avant d'ouvrir les perspectives qui est les différents pathways immunologiques c'est à dire les mutations somatiques ou même germinales dans le modèle du lifroménie et bien module l'immunité antitumorale c'est aujourd'hui très bien compris avec la bêta-cathénine et ça c'est vraiment les voies de Wint sont très bien explorées je dirais que celles qui sont les mieux explorées avec MIC pour P53 cette revue confirme ce que je viens de vous dire avec une diminution de l'infiltration NK une diminution de l'infiltration par les cellules inflammatoires aussi par la régulation de ce qu'on appelle les cytokines pro-inflammatoires un environnement très suppressif et beaucoup de débats sur l'expression de PIDL1 donc est-ce que les cancers associés au lifroménie seraient plus sensibles à l'immunothérapie je pense qu'on n'a aucune donnée pour le penser aujourd'hui et donc je ne peux pas répondre à cette question est-ce que grâce à l'immunothérapie on peut ouvrir des perspectives pour prévenir le développement de cette tumeur et en particulier moduler l'environnement des niches précancéreuses quelques pistes de discussion autour de l'immunothérapie ce qui est beaucoup discuté aujourd'hui c'est d'intervenir le plus précocement dans des stades précoces de la maladie d'une part parce que je vais vous le montrer dans la diapositive qui suivra l'environnement est moins suppressif moins complexe immunitaire et plus facile à moduler et d'autre part parce qu'il a été très joliment montré qu'au fur et à mesure de l'évolution d'une tumeur elle acquiert des mutations supplémentaires qui donnent des mutations acquises aux inhibiteurs des chain points immunologiques et un très joli papier ce sera mon avant dernière diapositive j'ai fait 25 minutes qui est la notion de cancer immunatlas et je crois que c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on aille qui est de mieux comprendre le micro environnement tumorale par des techniques modernes d'analyse de ce micro environnement qu'on appelle single cell où on prend cellule par cellule et on caractérise ces cellules tumorales et ce qu'a très joliment montré ce papier principe c'est que dans ces stades précoces c'était un modèle de cancer du poumon alors que dans les stades très tardifs il y a un environnement très complexe et bien c'était essentiellement les cellules hyéloïdes cellules dendritiques monocytes macrophages qui étaient présentes alors que le même tumeur à des stades différents était beaucoup plus infiltré par d'autres éléments immunitaires et ça va faire écho à l'article publié il y a quelques semaines dont on connaissait les datas dans le cancer de l'adulte du poumon où on a montré qu'intervenir très précocement dans ces cancers de l'adulte donnait des réponses à l'immunothérapie plus importantes donc la dernière diapositive les inhibiteurs des checkpoints immunologiques sont un vrai succès dans les cancers de l'adulte en particulier dans les carcinomes et les mélanomes dans les cancers pédiatriques malgré tous nos espoirs et on va bien sûr développer des combinaisons et des stratégies plus intelligentes efficaces essentiellement dans les lymphomes et dans les tumeurs hypermutées la perte de fonction de P53 induit un environnement immunitaire qui est tolérant régulateur peut-être que PD-L1 est up régulé peut-être que c'est une piste intéressante mais je pense que ce qui manque avant tout et je regardais votre modèle murin et il me semble que c'est vraiment des modèles tout à fait simples dans un premier temps pour explorer d'une part de mieux connaître les tumeurs liés à P53 en fonction du statut de P53 somatique ou germinal d'autre part d'analyser et on a quelques données qui nous montrent que c'est sûrement intéressant le profil microbiotique et la dysbiose induite par la traitement et quand on parle de chimiothérapie et de radiothérapie on induit aussi une dysbiose et peut-être un environnement pro-tumoral et puis des modèles murins de souris immunocompétentes P53 sauvage ou muté à qui on peut proposer différentes combinaisons d'immunothérapie pour voir si on arrive à prévenir le développement de tumeurs je vous remercie de souris immunocompétentes et puis des modèles de souris immunocompétentes Sous-titrage Société Radio-Canada